Donc là nous arrivons sur la route de l'Onaguet dans le nord de Toulouse qui est également très réputée, dangereuse pour les bétons et pour les cyclistes. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'y a pas réellement d'aménagement cyclable et les trottoirs sont en très mauvais état. Il y a également beaucoup de travaux. Il y a eu beaucoup de travaux dans le temps qui ont fait que la qualité des trottoirs s'est énormément dégradée et n'est pas suffisamment large pour tout le monde. Donc c'est à dire pour tout le monde les PMR et les seniors. La route est également en très mauvais état comme on peut le voir, on peut voir une succession de travaux qu'on retrouve en allemand chez les cyclables et à partir d'ici. Les trottoirs juger la qualité de ces trottoirs pour les piétons et les PMR et les seniors. Et c'est aussi sur la route de l'Onaguet qu'il y a eu le décès d'un cycliste de 41 ans en janvier 2020. Attention ! Attention ! Vous voyez quand même, il ne peut y arriver que des piétons carrément sur la bande cyclable. D'ailleurs je crois qu'on se rapproche du lieu de l'accident du cycliste de 41 ans. Un vélo blanc avait été déposé mais depuis un certain temps il n'y est plus. Il y a énormément de points noirs sur la route de l'Onaguet pour monter depuis 2020 et peut-être même avant. Et même la commission piétonne de deux pieds de haut ne cesse de faire des montées alarmantes sur cette route. Il faudrait typiquement refaire carrément la route ainsi que les trottoirs. On peut voir par exemple ici que le trottoir est extrêmement étroit donc pas du tout pratiquable pour les piétons. Donc ça oblige les piétons du coup à se reporter sur le trottoir de l'autre côté. Et on note beaucoup de passages piétons temporaires qui ont été mis en place. Là nous avons des travaux pour la troisième ligne de métro d'ailleurs. Donc là aussi pas de trottoir. Donc il faudrait vraiment refaire toute la route de l'Onaguet. Et là apparemment ça continue tout droit.